Donc voilà, les gens sont vraiment en train de prendre des parties, il y a la team Wanky, la team Squeezie, si tu stream le mercredi soir, voilà. Et alors du coup, les gens m'ont invoqué une loi Twitch, dont je n'ai pas connaissance, pourtant je suis streamée sur ma plateforme. Une loi Twitch, comme quoi quand un créneau est pris par un gros streamer, tu n'as pas le droit de le prendre. Et autant, il y a quelques années, j'aurais pu dire que c'était vrai, que cette loi, cette légende urbaine pouvait exister. Non pas par respect mutuel d'un streamer à l'autre, mais juste que si t'as un streamer qui organise ce soir-là une grosse émission, un gros event, je pense que, consciemment ou consciemment, en tout cas, les autres streamers n'avaient pas forcément envie de stream avec moins d'audience, exceptionnellement ce soir-là. Le fait qu'aujourd'hui, si c'était possible à l'époque, parce qu'il y avait peut-être moins de monde sur la plateforme, ou moins de gros créneaux, ou moins de gros trucs, aujourd'hui, il y a des gros trucs tout le temps. Il y a du contenu événementiel tout le temps, il y a des créneaux qui sont pris tout le temps, enfin au bout d'un moment, il faut aller se faire foutre. Voilà, donc si demain, tu vois, nous, on devait pas stream, par exemple, je dis nous, mais... Si les gens sur Twitch devaient arrêter de streamer parce que Squeezie est en live, mais il y aurait plus personne sur Twitch, et ce serait aussi contre-productif pour Twitch, vous voyez ce que je veux dire ? Pour le Z-Event, le Z-Event, c'est pareil. Aujourd'hui, si par le passé, moi j'étais peut-être en mode, ouais quand même, des gros événements, j'ai tellement peu de temps de stream à ma disposition, que le week-end du Z-Event, si j'arrive à m'organiser pour avoir quelqu'un qui garde le petit, Z-Event ou pas Z-Event, je vais stream, hein ? Tu crois qu'ils se sont gênés pendant le Battle 4 pour stream ? Non. De toute manière. Tu vois ce que je veux dire ? Stream quand t'as envie de stream. Y'a pas de... c'est bon. Mais même si j'étais le soir, Amtaro, même si j'étais le soir, y'a de tout pour tout le monde, y'a de la place sur tout le monde pour Twitch. Tout le monde n'est pas en mode, je veux absolument voir le Z-Event. Peut-être qu'il y a une partie de vous, si je streamais le soir pendant un Z-Event, qui serait en mode, bon bah, Flem now, c'est pas que je t'aime pas, mais je préfère regarder le Z-Event. Et y'a pas de problème, tu vois, tu regardes le Z-Event si tu veux. Mais si moi j'ai envie de stream, je stream. Y'a une polémique sur le fait de streamer en même temps que le Z-Event. Non, 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 du tout, mais c'est pour faire un parallèle entre ce qui se passe avec Squeezie et Wanky, par exemple, et si on l'extrapole au truc, voilà. Y'a des gens sur Twitch qui seront pas intéressés par le Z-Event, c'est bien qu'ils aient d'autres streams à disposition. Moi je pense que là, le petit drama Squeezie-Wanky vient du fait que y'a du second degré qui est employé par Wanky, par exemple, en faisant des petits tacles, des petites tentes, voilà, ça se titille. Et bon, est-ce que la jeunesse de la communauté fait que les choses sont pas prises un petit peu au premier degré ? Sûrement. Et de l'autre, comme les deux communautés, même si Wanky est là depuis des années, toujours finalement, leur vidéo c'est du contenu fait en live, quoi. Ça reste... Ça reste YouTube, méta YouTube. Et je pense qu'à l'échelle de YouTube qui vient sur Twitch, ils ont peut-être pas l'habitude d'avoir leur YouTuber en même temps, tu vois. C'est peut-être quelque chose de nouveau. Mais nous, sur Twitch, là, ça fait quelques années quand même, où tu peux plus te dire « Oh bah là, c'est la soirée pop-corn, et du coup, je fais plus rien le mardi parce que tu te rencontres y'a pop-corn. Mais non, parce que mercredi, y'aura un truc, je dis y'aura un truc, et du coup, tu stream quand ? Bah tu stream jamais. » Non, c'est fini, ça. Voilà, c'est ça. Quand TF1 fait son journal de 20h, les autres vont pas se dire « Bon bah, je ne fais plus mon journal. » Wanky, le YouTuber à l'OMDR. Oui, oui, si. Hamta, Wanky, le studio, ils ont l'étiquette YouTuber, que tu le veuilles ou non, même si les contenus sont réalisés en live, même s'ils streament aussi, c'est... Leur communauté, je pense, en grosse majorité, vient de YouTube. C'est pour ça que je leur mets cette étiquette. Je pense que pour de très gros events, c'est par politesse que les streamers laissent la place pour mettre en avant l'event, mais il n'y a pas de règle ou loi qui empêche de faire un stream de si gros events. Je pense que les gros streamers ne streament pas quand il y a des gros trucs, soit parce qu'eux-mêmes ont envie de le regarder, peut-être, ouais, c'est des choses qui arrivent, soit parce qu'ils sont en mode, bah, flemme, vu qu'il y a ça en face, j'ai pas envie de lancer un live, en sachant que ma communauté aura peut-être envie de le regarder, par exemple, pendant le zed-event, c'est complètement une réflexion qu'un streamer pourrait avoir, ou juste parce que... Mais dans ce cas, c'est une insécurité, en mode, bah, non, si je stream, je vais avoir mes viewers, ils vont pas être là, j'ai pas envie de stream pour rien, mais non, mais ça, c'est une grosse insécurité qui s'exprime, en vrai. Et il n'y a pas de règle. Beaucoup font du react aux autres streams du zed-event, donc ça reste du zed-event. Ah bon ? Ce que j'ai vu, c'est des mots contents, parce qu'ils ne pourront pas regarder les deux en même temps. Bah oui, il y a ceux qui sont au zed-event. Même au zed-event, si tu vas par là, t'as peut-être plusieurs créateurs vidéastes que t'as envie de suivre, et tu peux pas tous les suivre en même temps. Ils seront pas sur le même truc. En fait, c'est pas que le zed-event s'auto-concurrence, mais il suffit que, je sais pas, il y ait un super sub-goal réalisé en live à ce moment-là, et en même temps, t'es en train de regarder une autre vidéo. Enfin, c'est vrai que... Là aussi, tu peux pas être partout en même temps, t'es obligé de te faire un multi-twitch. La fonction multi-twitch existe pour cette raison, pour pouvoir regarder plusieurs lives en même temps. Ah, le Frame Festival a changé la date. Mais est-ce que du coup, ils ont changé la date parce que leurs streamers invités font aussi zed-event, et du coup, là, ça devenait compliqué de faire le festival sans les invités aussi, peut-être. Parce que peut-être qu'ils tenaient à faire... C'est quand même, ponce la tête d'affiche d'Avignon, quoi. Dans le sens où c'est le streamer avignonnais, presque.